je suis ravi de présenter ce projet en fait réalisé pour Citros alors à l'époque c'était c'était Imochan et Imochan c'est la foncière immobilière du groupe Auchan et puis je suis ravi d'accueillir Benoît Lheureux qui est quelqu'un avec qui j'ai eu beaucoup de plaisir à travailler et que j'estime beaucoup Benoît je vous laisserai dire les une ou deux choses que j'ai oublié de dire et que vous pensez qu'il est important de dire sur vous moi je démarre en fait je vous rencontre et vous êtes DG d'Imochan en fait je suis contacté pour une demande d'accompagnement à l'écriture d'une vision et d'ailleurs le premier contact c'est Philippe Gracia qui était le DRH à l'époque et un des bras droits de Benoît et on est contacté pour l'écriture d'une vision à 15 ans ce qui est pas banal en fait on est en 2016 et c'est la vision 2030 c'est pas banal mais c'est pas illogique pour plein de raisons c'est pas illogique parce que le métier c'est de l'immobilier donc en fait 15 ans ça le fait et puis et puis la finalité de la vision aussi je comprends le contexte et Benoît reparlera mais on est on est dans le moment de l'autonomie et les deux filiales ou les deux sous métiers que sont sans que ça soit péjoratif la banque et les foncières se séparent des hypermarchés pour vivre leur autonomie et pouvoir vivre leur croissance et donc là il y a l'idée d'une sorte de libération de possibilité de tout et donc cette vision elle va aider à ça compte tenu des impacts du sujet du contexte on décide de faire une de proposer une vision remontante complète c'est-à-dire on se demande un moment si on doit la faire à 20 50 etc mais en fait on se dit surtout il faut l'écrire merci il faut l'écrire à 900 il y a 900 collaborateurs et on dit compte tenu de du poids de cette vision en fait de son rôle on y reviendra dans la transfo il sait bien de l'écrire avec les 900 parce qu'en fait ça crée une dynamique qui engage ensuite l'ensemble des collaborateurs dès cette écriture pour les prochaines années il y a eu quatre étapes une première étape qui est un temps d'exploration on y reviendra ensuite il y a un temps d'écoute de l'interne des parties prenantes etc puis un temps d'écriture et le temps d'écriture il a été itératif on parlera d'un moment clé certainement ensemble ok berlin mais il y a eu trois quatre temps d'écriture et pour ceux qui nous connaissent on parle de visionning pour la réflexion qui est avant écriture et en fait on a eu finalement deux temps de visionning et trois quatre temps d'écriture dans tout ce process donc au troisième temps un temps d'écriture et puis il ya eu un quatrième temps important qui a été beaucoup plus lourd que prévu qui est le temps de partage et d'appropriation de la vision auprès de l'ensemble des équipes puisqu'en fait on démarre avec les 900 on restreint à 120 on restreint un peu plus pour travailler avec les directeurs et ensuite on réouvre 900 et dans les 900 il ya l'appropriation voilà en fait moi je pense que c'est ce que j'ai à dire sur le sujet et je me dis en fait je suis content de laisser la parole à benoît donc benoît je laisse dire les une ou deux éléments vous pensez devoir dire pour vous présenter et puis et puis démarrer en remettant votre contexte à vous c'est à dire qu'est-ce qui qu'est-ce qui lance l'avion de votre côté merci benjamin donc effectivement moi je suis un j'ai un très long parcours dans le groupe Auchan avec chez ma 39e année en ce moment de nombreuses années dans la division hypermarché très rapidement aux responsabilités au directoire du groupe assez jeune à 37 ans et ça ça a continué j'ai envie de dire jusqu'à jusqu'à 2015 participation au comité exécutif j'ai été directeur du développement j'ai été directeur des ressources humaines pendant quelques années je présidais imochant depuis début 2008 jusqu'à 2015 donc huit ans et puis je suis effectivement devenu le directeur général d'imochant à la fin de l'année 2015 jusqu'à jusqu'à aujourd'hui imochant est devenu citrus après en 2018 mais c'est une des conséquences de la vision alors effectivement imochant devenait autonome à la fin 2015 sur décision de l'actionnaire en tout cas c'était un parcours qui était décidé à partir de là les entreprises qui appartiennent à la famille mulier à l'association familiale mulier normalement sont chargés d'écrire une vision lorsqu'elles ont leur autonomie j'avais également un directeur des ressources humaines qui poussait fortement dans cette direction philippe gracia vous l'avez nommé benjamin et puis j'avais également un de nos administrateurs de l'entreprise qui est un cadre supérieur du groupe adeo et qui avait été lui même à la manoeuvre pour l'écriture des visions chez le roi merlin france et des visions remontantes faites avec l'ensemble des équipes donc un passionné de l'importance et d'utilité de ce sujet on l'avait comme administrateur et donc j'avoue qu'il a joué un rôle également pour pousser ça et puis moi même dans ma ma mission de drh de groupe aux champs j'avais écrit moi même avec quelques personnes une vision pour l'ensemble du groupe aux champs 300 mille personnes mais une vision descendante et je rêvais depuis très très longtemps de faire autrement de faire l'exercice d'une manière plus orthodoxe en tout cas plus performante avec une vision remontante alors en fait j'avais posé cette question là par exemple qu'est ce qui qu'est ce qui a fait que vous nous avez choisi alors d'abord il je crois qu'il fallait un accompagnement parce que quand on veut faire une vision à 900 personnes on était dans 11 pays donc dans toutes les langues y compris la chine bon automatiquement il était indispensable d'avoir une aide méthodologique d'accompagnement etc j'ai eu trois trois prestataires présélectionnés j'ai moi j'ai senti au premier moment des de la conversation que nous avons eu qu'on était sur la même longueur d'onde par rapport à l'envie d'une vision qui n'était pas des mots mais qui soit une vision sincère et donc avec derrière une démarche qui permettent véritablement de rejoindre le souhait finalement intime de chaque collaborateur par rapport à ce que pourrait devenir son entreprise une conviction partagée sur le fait que qui dit vision dit volonté de transformer l'entreprise est en fait le travail de vision lui-même c'est le début de cette transformation ça commence le premier jour à partir du moment où on interpelle les collaborateurs pour participer à ce travail et puis je dois dire que j'ai été j'ai été rassuré par la proposition de méthode alors que j'avais aussi d'autres cabinets qui étaient des spécialistes de la vision qui avait des méthodes bien rodées mais je trouvais qu'on était un peu plus sur la forme et un peu moins dans le fond en tout cas intuitivement voilà pourquoi j'ai choisi benjamin gratton qu'est ce qui vous vous l'avez peut-être déjà un peu dit mais qu'est ce qui vous fait avoir cette envie de démarrer à 900 en fait il ya il ya un risque à démarrer à 900 c'est à dire à démarrer avec l'ensemble des collaborateurs pour démarrer nous voyez ce que je veux dire c'est peu visuel donc oui mais en fait cette entreprise cette entreprise finalement imochant est une entreprise qui est extrêmement intéressante moi j'ai une histoire longue précédemment dans les hypermarchés et cette entreprise qui est une entreprise brillante qui a d'excellents résultats qui a des vrais savoir-faire finalement elle est dans l'ombre d'auchan et donc les équipes finalement sont à la fois rassurés de faire partie d'auchan partagent la fierté d'auchan mais se sentent mal aimés à l'intérieur du système et ça c'est très fort parce que ces équipes lorsqu'on les rencontre elle s'exprime et elle dise mais nous on est formidable on a plein de choses à dire on a plein de choses à faire et on a des savoir-faire on a de très bons résultats on a un gros potentiel notre notre contribution à l'ensemble du groupe aux champs est tout à fait importante etc et moi quand j'entends ces équipes là puisque dans ma manière de vivre mes responsabilités je suis toujours essayé de rester le plus possible en contact avec toutes les équipes de tous niveaux et de base en particulier j'y trouve d'ailleurs du plaisir donc je le fais assez naturellement je j'entends ça très très fort et donc je me dis mais ces gens là ont un tas d'idées ils ont envie de participer à la conduite de l'entreprise ils ont envie de participer au destin d'entreprise ils ont envie de de jouer un rôle sur l'écosystème sur l'environnement qui va au delà de la simple prestation professionnelle et donc on peut compter sur eux on peut compter sur eux et donc on doit compter sur eux ce sera certainement extrêmement intéressant de recueillir cette énergie de la part de chaque personne merci je me dis que c'est intéressant aussi de passer par les différentes étapes de la démarche et notamment cette première étape qui est l'exploration moi je veux bien que vous me racontiez pourquoi elle elle vient et puis surtout et souvenir que vous en avez en fait alors cette 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 première phase d'exploration est absolument essentielle la tentation et peut-être et d'en faire le sacrifice parce que on pense que finalement ce que les gens vont découvrir ce sont peut-être des lieux communs des choses que tout le monde sait qu'on a tous dans nos lectures on entend dans dans les propos dans les conversations qu'on a avec nos amis ou avec voilà et en réalité on a la chance à ce moment là moi je intuitivement je sens que derrière l'exploration il ya quelque chose qui va créer une libération des équipes sur le fait d'aller chercher des tendances des mouvements des signaux faibles de des ruptures qui sont en train de se préparer des enjeux sur la planète etc et et je suis poussé par notre conseiller le fameux de du groupe adéo qui qui insiste lorsqu'on fait la présentation de la méthode de ce qu'on propose de faire à notre conseil pour validation j'ai envie de dire un par rapport à ce qu'on propose dans cette démarche de vision et qui nous dit vous avez prévu un temps trop court sur l'exploration puisque la grosse valeur ajoutée que vous allez avoir dans la mise en route de cette démarche c'est les déclics que ces explorations vont créer auprès de vos équipes c'est c'est vraiment ce que les gens vont prendre en pleine figure et qui va donner une énergie de changement ou d'envie pour les uns et les autres qui va être beaucoup plus fort donc vous avez prévu trois semaines de temps il faut passer deux mois ou trois mois pour faire les choses correctement et on a accepté moi j'ai suivi ce conseil parce que j'avais l'intuition que c'était très fort et on a accepté de prolonger le timing de notre vision avec les budgets qui vont avec etc pour recueillir la totalité de la valeur de cette exploration alors on a fixé effectivement des grands domaines alors les grands domaines c'est les nouveaux business c'est les nouveaux modes de vie c'est les nouveaux défis de la planète et de la société c'est les nouveaux modes de travail et là dedans on a dit aux gens vous positionner sur un des grands domaines et vous allez chercher une conférence un bouquin une lecture une voilà une un lieu à visiter quelque chose à découvrir une entreprise à rencontrer etc et vous mettez vos étonnements vos questionnements vos interrogations vos conclusions sur une plateforme plateforme dans toutes les langues de l'entreprise et traduite en live ce qui permet finalement à chacun d'aller lire et de comprendre ce que les chinois ont découvert ou ce que les ukrainiens ont fait voilà donc cette partie là elle est elle est formidable parce que elle nous a apporté une matière absolument incroyable et a donné envie à chaque personne il y a 850 personnes qui ont participé sur un peu plus de 900 et a donné envie à chaque personne de vraiment de dire il faut bouger il faut qu'on y aille vous vouliez faire la vision en trois mois on l'a fait en six donc si je fais un peu ça parce qu'il ya eu l'été au milieu et en fait cette phase d'exploration elle a duré deux trois semaines et quinze jours après on a lancé la phase d'écoutes la phase d'écoutes auprès des clients auprès des collaborateurs et auprès des parties prenantes vous avez un souvenir marquant de cette phase aussi quelque chose que vous avez envie de partager sur ce temps là sur le temps sur quel temps d'écoutes sur le temps d'écoutes le temps d'écoutes a été a été extrêmement intéressant parce que comme on avait fait cette jeu j'avais en sous en mémoire que c'était plus long que ça cette phase d'exploration mais c'était tellement riche que c'était extraordinaire en fait la phase d'écoutes elle a été très dynamique parce que on avait libéré les énergies avec la phase d'exploration et ça c'est formidable mais les gens nous ont dit en fait ce qu'ils nous ont dit on le savait déjà simplement c'est eux qui l'ont dit et du coup ça avait quand même une autre valeur et alors la phase d'écoutes il y a eu un extraordinaire travail de synthèse de votre équipe et c'est quelque chose que j'ai peut-être oublié de dire dans l'introduction c'est que au delà des quatre temps il y a eu un temps transverse il y avait une équipe coeur de cinq personnes qui ont travaillé en communication qui a été assez fort et pourquoi je rappelle ça c'est parce que ce travail de synthèse de la phase d'écoutes elle a été utilisé pour de pour la phase d'écriture et notamment pour ce ce moment qui est berlin et je pense que c'est bien si vous nous si vous nous racontez avec vos mots ce qu'on appelle berlin oui berlin ça a été un moment clou j'ai envie de dire de de cette démarche vision c'est vrai que c'est vrai que j'avais une équipe formidable benjamin vous avez raison de le rappeler parce que finalement moi ça m'a permis peut-être d'avoir la meilleure posture possible je reviendrai certainement mais j'ai eu vraiment la possibilité dans cette dans toute cette démarche de complètement lâcher prise et je crois que ça fait partie du résultat parce que j'étais en une confiance absolue envers l'équipe j'avais confiance dans les équipes dans toutes les équipes de l'entreprise mais en particulier envers cette équipe qui venait le processus oui berlin c'était le séminaire d'écriture de trois jours c'était au début du mois de juillet 2000 2015 je me rappelle 2016 pardon et est dans un lieu tout à fait exceptionnel sur à côté de la porte de brandebourg donc un lieu aussi chargé d'histoire on après donc plusieurs mois de préparation on se trouve finalement là c'est là qu'on décide et c'est là qu'on sait qu'on doit écrire le premier draft de la vision donc là tout d'un coup j'ai un moment moi de d'émotion extrêmement fort puisque j'accueille 80 personnes des équipes de citrus et de l'îmochant à l'époque et j'accueille 40 personnes extérieures à l'entreprise qui sont des partenaires des parties prenantes des des gens qui interviennent dans nos dans nos projets etc et là j'ai devant moi toutes ces personnes qui sont toutes là en disant c'est formidable on va écrire la vision et là je prends conscience juste au moment de l'ouverture de l'enjeu finalement et je suis arrivé là sans être préparé et je dois dire un mot d'accueil et pour la première fois de ma vie alors que j'ai un certain bagout et certaines habitudes je suis resté à un certain moment sans voix à cause de l'émotion et je crois que c'était le début d'un moment formidable ce qu'on a tous vécu une communion particulière un moment où on savait qu'on est on était en train de changer le monde finalement c'était ça qui était en train de se passer et on a réussi de grâce à une méthode sur trois jours à finalement faire participer 120 enfin 80 plus 40 personnes à l'écriture de quelque chose qui était presque déjà la vision et qui et qui finalement satisfaisait tout le monde c'est à dire répondait finalement à cette immense attente qu'on avait créé à travers l'exploration et le questionnement ouais merci et les j'ai besoin de dire que les parties prenantes elles sont restées qu'une journée et demie sur les trois jours fin de sur les deux jours et demi c'est vrai qu'ils ont participé à ce à cette pré écriture et à ce revisionning mais que rien que ça elles étaient moi j'ai un souvenir d'elle d'un engagement assez incroyable parce que je les ai animés spécifiquement pendant une demi journée donc vous avez eu des retours de ces parties prenantes il y avait des gens du conseil il y avait d'autres personnes vous rappelez on a eu des retours extrêmement positifs la plupart des gens ont affirmé à chaud n'avoir jamais vécu ça c'est à dire cette cette facilité de dialogue cet engagement des équipes l'envie de pour les gens de participer à l'écriture de leur destin l'attachement qui s'exprimait au fond derrière ça à l'entreprise elle-même avec une petite pointe de jalousie chez un certain nombre d'entre eux et de fierté pour nous c'est sûr et sur sur le sur le partage sur la quatrième sur le quatrième étape c'est ce partage qui était assez impressionnant j'ai moi j'ai besoin que vous vous expliquez ce que vous avez décidé de faire en fait oui on a décidé on a pris un petit peu les grands moyens on a décidé de faire une émission de télévision en mondiaux vision on a trouvé que ce qu'on avait vécu au niveau de berlin à 80 personnes de l'entreprise était tellement formidable pour nous que ça constituait forcément une frustration importante pour tous les autres qui on avait organisé un lien tous les soirs il y avait un il y avait un film qui était envoyé aux équipes avec des messages sympathiques etc donc l'entreprise est restée connectée mais malgré tout on avait envie de redonner quelque chose à ceux qui n'avaient pas pu participer de un peu dans le même ton peut-être que ce qu'on avait fait à berlin et du coup on a décidé de faire une émission de télévision avec tout le monde en même temps et cette émission et était organisée avec un question réponse une présentation et puis aussi avec des séquences d'appropriation pays par pays qui était organisée juste derrière par les par les patrons des pays de plusieurs heures en groupe en sous-groupe pour commenter comprendre questionner et cette démarche d'appropriation s'est continué ensuite puisque les pays avaient donc le loisir de travailler par exemple à la traduction dans leur langue de la vision de manière à ce qu'ils puissent véritablement complètement ça réapproprier qu'est ce que ça a changé en fait c'est cet exercice pour vous cet exercice pour moi il a il a il a changé beaucoup de choses dans le sens où j'ai envie de dire il n'y a plus rien après qui était pareil qu'avant c'est à dire que le regard sur nos équipes change à partir du moment où on a on a participé collectivement à ce travail c'est une évidence que chacun a en permanence une valeur ajoutée à apporter à l'entreprise ça ça change le niveau de confiance qu'on a dans notre potentiel collectif puisque déjà le fait d'avoir été capable d'écrire ça bon bien sûr étayé par différents projets qu'ensuite on essaye de progressivement décliner parce que tout à l'heure il y a eu des questions par rapport à ça mais il est évident qu'on peut pas on peut pas en rester là c'est à dire que derrière ce travail ensuite il faut aligner des preuves qu'on est qu'on va sur cette direction donc des plans d'action spécifiques et puis des témoignages des éléments qui viennent de et donc ces choses là évidemment elles alimentent elles alimentent la confiance donc ce qui change c'est que à chaque fois qu'on fait l'exercice de confiance vis-à-vis de ses équipes eh bien on vérifie que finalement c'est la bonne manière c'est à dire que les équipes ont des capacités considérables de réponse face à beaucoup de choses et que au fond on est quand même naturellement porté à écouter son propre comité de direction si on est capable de faire en sorte d'élargir un petit peu cette écoute on va déjà avoir des solutions qui se mettent en place de façon beaucoup plus rapide je me dis je me dis une double question benoît c'est qu'est ce que vous avez mis en place ensuite et sans doute de manière accélérée mais à préciser ben moi je sais mais j'ai besoin que vous le disiez en fait et puis j'ai quand même une autre question avant qu'on parle de maintenant à quoi ça sert aujourd'hui moi j'ai ce souvenir aussi des difficultés d'auchan et donc de la relation que vous avez un an et demi après et comment vous gérez le fait que vous en fait vous n'avez plus toutes les ressources que vous deviez avoir oui quel impact à la vision là dedans est ce que ça vous aide est ce que c'est compliqué parce que les gens espéraient enfin voilà oui bien évidemment le réflexe populaire et sans que ce soit péjoratif par rapport à une vision il est les gens veulent voir ce que en fait les moyens donnés à entreprise correspondent à cette vision et souvent les gens font font le lien direct entre une capacité économique de faire déclencher par cette vision qui va mettre l'entreprise à l'épreuve c'est à dire que si j'ai un budget d'investissement de 100 millions d'euros la face à une vision qui déploie une ambition beaucoup plus forte les équipes qui chez nous sont majoritairement des cadres disent il faudrait qu'on ait au moins 300 millions pour pouvoir faire trois fois plus puisque ce qu'on écrit ces trois fois plus ambitieux donc c'est beaucoup en réalité c'est pas tout à fait ça c'est beaucoup plus subtil que ça parce que la vision elle embrasse une ambition quantitative mais c'est surtout un chemin et une ambition de sens et une ambition qualitative et donc cette ambition qualitative nous nous avons vécu effectivement par malchance deux ans après mi 2018 l'actionnaire finalement a décidé de mettre un petit peu à son bail à la continuation de l'autonomisation du métier immobilier par rapport à des difficultés que vivent les métiers du retail et dans ce contexte là la dette de dimochant et continue à être consolidée dans l'ensemble global au champ et comme au champ va moins bien la problématique de dette revient un petit peu au premier plan du coup moi la capacité d'endettement supplémentaire que j'avais dans mon entreprise qui était peu endettée au moment de l'autonomisation elle m'est récupérée du jour au lendemain ce qui fait que cette capacité objective d'investissement supplémentaire que j'avais qui m'aider à écrire aussi une vision plus ambitieuse plus plus diversifié plus avec des parce que je l'a pas dit mais imochant c'est une entreprise de centres commerciaux au moment où nous faisons cette vision nous avons hors chine près de 300 centres commerciaux qui sont autour de magasins au champ et des parcs d'activités commerciales et dans cette vision pour réaliser notre vision qui est en réalité une vision dans laquelle nous décrétons que nous voulons relier les gens entre eux en créant des places qu'ils soient intelligentes qu'ils soient durables et qu'ils soient animés de manière à embellir la vie de tous les jours eh bien pour faire ça créer ces lieux on s'était dit on va aussi les diversifier et comme on était historiquement des investisseurs eh bien en augmentant nos capacités d'investissement on allait investir plus large dans plus de choses dans du bureau dans du loisir en faisant des programmes de logement au delà et en complément de nos centres commerciaux donc quand on a quand on nous a coupé notre réserve supplémentaire d'investissement mes équipes ont dit mais la vision c'est fini et là on a refait l'exercice en disant on a fait une lecture on a refait des lectures en disant mais non on peut lier les gens on peut créer embellir la vie de tous les jours on peut créer des lieux qui soient intelligents durables et animés sans mettre d'argent on n'est pas obligé d'être investisseurs et ça a été un petit peu le génie je dirais de cette vision c'est qu'on a pu remettre très rapidement toute l'entreprise en énergie positive alors qu'on nous avait piqué la moitié de notre capacité d'endettement ce qui était considérable donc et ça je dirais c'est l'avantage d'avoir le bon niveau bien évidemment de la vision ce qui n'empêche pas d'en faire une relecture dans le cas de la crise actuelle mais je peux déjà dire que dans la crise actuelle cette vision reste totalement le bon phare longue portée puisque créer des liens dans des lieux physiques aujourd'hui mais demain on va évidemment le faire en tenant compte des problématiques sanitaires etc mais le besoin de liens c'est un besoin intemporel et sinon on est capable nous de créer des lieux qui créent des liens qui créent des lieux dans d'autres des lieux de joie de rencontre de bonheur etc d'apport de solutions par rapport à des citoyens d'une façon pertinente notre mission elle est toujours bonne et donc qu'est ce qu'on peut faire d'autre et je vous assure que des moyens dans une entreprise comme la nôtre on en a tout un tas qui peuvent se mettre au service de ça je m'enthousiasme donc je ne m'arrête plus mais c'était mais c'était vachement bien donc moi je voulais surtout pas vous couper je me disais merci benoît je me disais j'avais envie de vous redemander est-ce qu'il y a eu un un moment où vous avez été inquiet pendant l'écriture de la vision et je dis ça parce que nous on a passé quatre ou cinq mois ensemble et j'étais pas en direct avec vous j'étais avec vos équipes et il y a eu des moments de friction il y a eu des moments difficiles de confrontation est assez logique ça peut pas être autrement et donc moi je veux savoir comment vous les avez vécu en fait ces moments là moi je n'ai jamais absolument jamais été inquiet parce que j'avais vraiment confiance moi j'avais confiance en vous benjamin j'avais confiance dans l'équipe qui était à disposition de ce dispositif complet une équipe vraiment que je que je connaissais bien avec des gens que je connaissais bien des personnalités je connaissais bien le seul risque que je prenais c'est d'avoir peut-être une production de quelque chose qui soit un petit peu moins ambitieux que ce que j'avais en rêve c'était c'était le seul risque mais je ne pouvais pas me tromper dans la direction compte tenu tout ce qui était sorti des explorations je pouvais éventuellement peut-être décaler un peu le temps le temps de la production non le risque il était après c'est que l'entreprise ne switche pas de la beauté du discours vers la preuve de réalisation et que et que je perd dans outre mes équipes si ces preuves arrivent trop tard et donc je savais qu'il y aurait beaucoup de pédagogie à faire pour montrer les signaux faibles de progrès de virages qui se prennent de bonnes évolutions qui se font et c'est dans tous les domaines je l'ai pas dit mais dans notre vision on a écrit aussi des des attitudes l'attitude co le co ensemble l'attitude care je prends soin de mon travail je prends soin des autres l'attitude innovative donc je dois je transforme j'innove etc et l'attitude committee de je suis engagé et j'ai une mission c'est on peut le vivre dans le quotidien d'entreprise on n'a pas besoin de faire des projets pour ça ça peut être même dans notre run donc il faut donc souligner aussi ces éléments de preuves 1 1 1 1 1 1 1 2 1